Et c'est parti pour le second match face à Sandoral lors de cette Rookie League. Premier match gagné 3-0, je vous le rappelle, contre J-Manob. Alors je suis un peu en retard, enfin en retard par rapport à certaines personnes dans mes matchs. Par exemple, XVLF a fait une super impression lors de ce début de Rookie League en remportant ses 4 premiers matchs. Et ça sera sûrement mon adversaire le plus sérieux dans cette ligue, tout simplement. Donc j'attends avec impatience cette rencontre, qui sera sûrement une sorte de finale de la ligue pour décider du premier. Enfin ça tend à se passer comme ça. Encore une fois, Sandoral comme J-Manob qui essaye d'aller au filet au début, mais ça marche pas, il faut pas trop. Parce qu'après il faut évidemment plus de réflexes pour pouvoir s'en sortir. Oh, River Sol, super lob, bien joué. Et moi de mon côté, la hitbox était trop reculée, du coup je me suis retrouvé poussé dans mes buts. Ah, le OA qui a marché, il a pas su estimer la trajectoire. Il a essayé des effets, je rappelle que Yu, BiYu, a quand même... Et là je me suis servi du mur, et ça a marché. Ça l'a complètement trappé l'adversaire, l'a piégé. Ouh, River Sol, super spin, ça envoie les super... Super lob, il l'attrape bien, il l'attrape bien les super lob, il connaît. Il l'attrape bien avec la hitbox de Yu. Là, super custom. Ouh, super sonic shoot. Ah, et oui, encore une verticale. Verticala qui m'a piégé, il a marqué 5 points sur le plus long échange. Là aussi, verticala qui le piège par contre. Là, les verticala qui piègent les deux joueurs, donc Sandorale et moi. Et c'est pas normal. Mais bon, c'est vrai que selon le plan de jeu appliqué par les joueurs, ça peut surprendre. Ouh, le dash ! Pour prendre le frisbee, il me retrouve au filet et agresser directement l'adversaire qui a marché. Là, il va au filet un peu inutilement parce que regardez, du coup, pour pouvoir anticiper ce que j'allais faire, il faut vraiment être là. Et là, par contre, idem, je me suis fait surprendre par la hitbox de VSL, on va dire. A chaque fois, je pense que le frisbee va venir sur moi, mais non. Il fait deux fois que je me fais piéger par le même truc sur la forme. Ah, voilà, le toss, j'attendais que ça. Et j'ai pu charger la super, il l'attrape bien. Mais malheureusement, il a fait un dash de trop et ça fait deux points. Toujours les deux points qui font rager. Parce qu'il était dessus. Voilà, c'est bien, le toss. Et il était presque dessus, c'était pas loin. 5 points, il peut regretter. Il peut regretter ce set, en tout cas. Sandoral, il a bien joué. Il a plutôt bien joué. J'avais pas vu comme ça quand je l'avais joué, mais franchement, il l'avait bien joué. Donc là, 1-0 déjà. Et il va counterpick le terrain. Il va choisir, évidemment, Clay. C'est la fête. Alors, il joue l'italien. Il a changé aussi de perso. C'est autorisé. Et vous allez voir pourquoi l'italien est bien sur ce terrain. Je ne sais pas si Sandoral le savait. Et vous avez vu les obstacles sur le terrain. Là, pile entre les deux. Parce qu'en fait, je joue pile entre les deux obstacles, là. Quand je peux. Parce que quand on est adversaire, on se dit, peut-être que ça va toucher l'obstacle. Et que ça va me faire un truc de fou. Qui va me guacquer. Mais non. Et là, encore une fois. Et du coup, tu es obligé. Tu attends un peu plus. Et du coup, les réflexes sont moins là. Et là, 12-0, du coup. Le counterpick perdant, pour l'instant, de la part de Sandoral. 12-0. C'est la punition. Il ne suffit pas d'avoir choisi ce terrain pour gagner. Parce que moi aussi, je peux m'en servir des propriétés du terrain. Bon là, il n'était pas du tout dessus. Il fait trop attention au terrain, à mon avis. Et aux obstacles, impossible. Par contre, là, c'est sale. Franchement, c'est des points sales. Qui sont marqués, là, avec le terrain. Mais bon, il faut connaître. Il faut connaître. Ça fait partie du jeu. C'est autorisé. Il y a des trajectoires précises. Ce n'est pas du pif. Voilà. C'est super. Vous allez voir si elle est bien faite. Voilà. Non. Pas là, mais... Ah, si elle est bien faite. Si elle se retrouve à faire le tour et tout. Ça fait des trucs assez fous. Alors là, c'est n'importe quoi. Chacun y envoie. Enfin, surtout moi. J'y envoie sur les obstacles. Et ça fait rebondir le frisbee en l'air. Ce qui n'est pas bien. Parce que c'est près du filet, en plus. Donc, voilà. Voilà, là, super. Voilà. Mindfuck. Mindfuck. Je suis mindfuck, là, à ce moment-là. Je vois ça. Je me dis, non, mais... Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Voilà. Encore le terrain. Faire vraiment attention sur les coins du terrain. Ouh. Ça a failli me refaire la même chose. C'est vrai que la super de Biagi, donc le nom du perso italien, est bien sur ce terrain. 8-8 pour l'instant. Allez, je dash. J'essaye de le surprendre. Mais non. Il réussit à faire sa super. Je fais ma custom. Il la rate bien. Il fait la sienne. Et la sienne, ça... J'y arrive pas. Sur ce terrain, c'est un truc de fou. C'est assez random. Et là, 10 secondes. J'ai pas vu le temps, quoi. Si, là, je commence à avoir le temps. Je m'en souviens à 7 secondes. Et oui, il faut que je revienne. Là, le time-up, on se vide pour lui. Là, je monte au filet, je monte au filet. J'essaie de lui mettre la pression. Super. Lob qui marche. Et oui. L'agression a marché. L'agression a marché. Et sur le time-up, match nul. Et du coup, ça fait 1-7 partout pour les deux. Et là, évidemment, il est dégoûté. Et ce que je vais répondre, c'est... Voilà. Le guac. Mais je suis un sans-race. Et je l'assume. Je n'ai aucune race sur ce jeu. Voilà. Surtout, les victoires au time-up, c'est tellement sale. J'avoue, je vais être honnête, je me suis quand même sustenté. Mais bon, sustenté du guac. Mais bon. Pas trop non plus. Parce que... Il faut quand même respecter l'adversaire. Et il joue bien. Il joue bien, Sandoral, quand même, malgré le 2-0. Qui est très sévère pour lui, quand même. Je trouve, en tout cas. Du point de vue de commentateur, en tout cas. Même si... On sent qu'il y a plus d'expérience de ma part. Là, je vois que la super custom, il n'esquive pas. Donc, je la refais, évidemment. Au niveau des réflexes et... Les prises de décision, aussi. Il y a plus d'expérience. Regardez, là. Par exemple, dans la défense. Il n'a pas de défense. Et quand l'échange s'éternise... S'éternise en échange... Normaux de frisbee. Sans parler des super. J'ai l'avantage. Là, je suis au filet. Donc, il était un peu loin. Donc, je n'ai plus me permettre. Mais c'était limite. Vous avez vu ? Le recover de... Là, il prend des risques. C'était au filet. J'aurais pu l'aligner. Si j'avais fait de bon choix. Oui, quand j'ai fait la super au filet. C'était limite. Mais il était assez loin. Parce que le recover de ma super est quand même loin. Et là, j'ai essayé de lui faire un lob. C'est du non-respect, là, à ce niveau-là. Voilà. J'ai bien sûr anticipé le pattern, pour une fois. En même temps... Le premier trait était en haut. Donc, il allait aller en bas, le frisbee. C'était logique. C'est pour ça que le mieux, c'est quand tu le fais au milieu. Quand tu es au filet, au milieu, et que l'adversaire est en fond de cour, donc tu fais la super custom, c'est garanti. Ce que j'avais fait tout à l'heure, mais bon... Le recover, quand même, assez lent. Donc, attention, il aurait été un peu plus devant. Je prenais cher. Allez, c'est bien le toss, suivi du super lob et qui gagne. Voilà. Bon, ça s'est joué à l'expérience, encore une fois. À la qualité de jeu, évidemment. Et voilà, ça fait 3-0. Que dire sur ce match ? 3-0, on a bien vu, plutôt mérité. Après, Sandorale, il n'est pas mauvais non plus. Il n'est pas mauvais. On a vu de bonnes choses. On a vu de bonnes choses. Et bonne chance à lui dans la compétition. Il aime bien jouer. Bon, on va se donner rendez-vous pour le troisième match, qui était le dernier match de cette soirée. Mais pas le dernier de la Ligue. Il y en a sept matchs, je vous rappelle. Allez, à tout de suite ou à plus tard. On a vu de bonnes choses.